La laïcité, c'est un concept qui est né dans le développement du capital à un moment donné parce qu'il fallait que le prolétariat qui était assujetti à la dictature du capital en mouvement use de pratiques de divertissement et de bouc émissaire. Les Clemenceau et toute la classe capitaliste maçonnique du XIXe siècle ont fait bouffer du curé aux ouvriers pour cacher que la forme supérieure de la marchandise était laïque. C'est-à-dire que les vieilles religions doivent disparaître parce que la seule religion c'est le monothéisme de la marchandise. On voit bien par exemple au niveau de ce que pose aujourd'hui en termes de mœurs le problème de la PMA, le problème de la GPA. Marx, d'un point de vue subversif, parce qu'il refuse la marchandisation du corps, du désir, des ovules et du sperme, montre bien que la PMA et la GPA, c'est la dictature machinique du capital en mouvement. Mais comme toute la gauche du capital est le laboratoire de recherche de la marchandise et qu'elle a fait semblant à un moment donné d'épouser le discours de Marx, mais pour mieux le tuer, on a liquidé les vieilles formes religieuses pour que la forme supérieure de la religion nécessaire, c'est-à-dire le désir machinique du sexe machine, puisse fonctionner. Donc la lutte qui consistait à dire « Ah, ben t'es contre la PMA et la GPA, bien sûr t'es un réac », c'est un piège schémantique du capital parce que ce qui est le plus réac, c'est justement notre dégradation à l'état machinique d'objets. Et la dialectique du capital, c'est pas simplement nous assujettir aux objets, c'est faire de nous des objets. C'est-à-dire que nous ne sommes plus aujourd'hui que des objets. Je voyais qu'il y avait un truc récemment de praille de puces, enfin des mecs qui se font implanter, c'est-à-dire que le bétail capitaliste de l'abrutissement humain met maintenant des puces aux esclaves circulatoires.